Le réseau Razanam, c'est un réseau qui comprend un certain nombre d'institutions au sein de la région namuroise qui vient en aide aux personnes qui ont une problématique d'addiction dans leur vie quotidienne. Ces services proposent une offre de soins très variée et pour commencer il y a l'accueil Basseuil. Donc ici vous êtes à l'accueil, c'est un accueil qui dit Basseuil, c'est-à-dire qu'on essaie de réduire au maximum les conditions d'accès de notre service. Par exemple le service il est gratuit, le service il est anonyme. Les personnes peuvent venir simplement se poser donc elles ne sont pas obligées d'avoir une demande. On peut se poser pour discuter que ce soit entre usagers, avec des professionnels, on peut boire une tasse de café, une soupe, on peut entamer ou continuer des démarches sociales aussi via la permanence, avoir des contacts avec la collègue infirmière. C'est vraiment un lieu où on peut se poser et on peut discuter sans tabou de sa consommation où on ne sera pas jugé. Si évidemment la personne a une demande d'aller vers un trajet de soins, on l'accompagnerait là-dedans mais on n'oblige pas une personne à son entrée dans le service à avoir un projet bien précis. Chaque parcours de soins est unique et chaque personne va vivre d'une manière différente, les possibilités de réinsertion par rapport à son assuétude. Et donc on essaye vraiment de s'adapter et de proposer une offre de soins qui soit la plus adéquate possible pour la personne à ce moment-là de sa vie. Et donc on essaye vraiment de réorienter d'un service à l'autre au sein du réseau Razanam en fonction des demandes du patient. On essaye de travailler en réduction des risques, c'est-à-dire qu'on essaye d'apporter une information aux patients pour permettre de réduire les risques liés à sa consommation. Alors certains services ont proposé de l'échange de matériel stérile en échange du matériel usagé, donc pour éviter d'une part que le matériel usagé ne se retrouve dans la nature et d'autre part pour qu'eux puissent avoir accès de manière gratuite à du matériel stérile pour éviter de se contaminer ou de partager le matériel d'injection. Le matériel donc dans un premier temps, d'un point de vue médical, ça réduit les risques mais c'est aussi un outil d'accroche. La première fois que la personne fréquente notre service, elle n'est pas toujours au courant qu'on ait des travailleurs sociaux ou infirmiers et petit à petit on peut créer ce lien-là et aller vers un mieux-être par après via un accompagnement qu'on peut proposer. On va avoir aussi un autre type de réduction des risques, c'est la réduction des risques en milieu festif où on va essayer d'avoir une information claire sur la consommation de produits et sur la manière de limiter les risques d'overdose, les risques de déshydratation, tout ce qui peut être lié à une consommation en trop grande quantité d'un produit. Alors ici on se trouve dans le cabinet des médecins généralistes, on propose des consultations médicales mais en complément du médecin traitant habituel du patient. Donc on essaye toujours dans la mesure du possible que le patient est un médecin qui s'occupe de sa santé de manière globale et nous on s'occupe du volet assuétude. Quatre mois sans consommation d'héroïne, c'est ça ? Oui. La dernière fois vous m'aviez dit aussi que vous étiez très fatigué, vous aviez des nuits de 12 à 14 heures de sommeil, c'est beaucoup ça ? On peut proposer à un patient une hospitalisation par exemple pendant quelques semaines pour pouvoir adapter le traitement et être vraiment coupé du produit. Souvent les patients passent par des centres de cure, des centres de post-cure et puis reviennent en ambulatoire. Il n'y a pas de protocole tout fait, préétabli. La méthadone, vous la prenez dans la bouche, elle va dans votre estomac et puis elle passe dans le sang et le moment où elle est la plus dosée dans le sang, c'est quatre heures après avoir pris la gélule. Donc ça doit être vers 10 heures du matin. Donc si à ce moment-là, vers 10 heures du matin, vous piquez du nez vraiment très fort, ça c'est à cause de la méthadone et ça veut dire qu'elle est trop dosée dans votre corps. Mais moi je pense que dans votre cas personnel, il faut remettre ça dans le contexte où vous venez d'accoucher, vous avez un petit bout, vous avez un deuxième qui marche et qui fait plein de bêtises, il faut les surveiller toute la journée, c'est excessivement fatigant. Le traitement de substitution, ça se fait avec un médecin généraliste, mais ça se fait aussi en collaboration avec des assistants sociaux, avec des psychologues, avec des éducateurs et donc il y a vraiment une approche multidisciplinaire de la problématique d'assuétude. Alors la plus-value pour venir ici, c'est que la personne connaît vraiment bien tous les produits, connaît notre pathologie de multi-addict en général, et donc on a plus facile de discuter, d'être compris en fait. Et alors la médication est beaucoup plus adaptée. C'est un besoin fou que je ressens de m'évader de chez moi parce que sinon je pète les plombs. Et quand je pète les plombs, c'est en consommation. Je ne suis pas juste en face d'elle à l'écouter, à m'expliquer les derniers événements de ta vie qui font que tu n'es pas bien, c'est vraiment, voilà, avec ce support-là, c'est rentrer en contact, mais de manière indirecte. L'atelier, c'est à but thérapeutique, on a aussi le jardin qui est à but thérapeutique, enfin la cuisine, il y a toujours, voilà, un sens derrière. Le jardin potager, il est ouvert à chacun, donc chaque patient qui passe la porte essaie de devenir au jardin, si ça l'intéresse. Le fait de s'occuper les mains, d'occuper le corps, en fait, ça vient, je trouve, avoir une fonction apaisante pour tout ce qui peut se passer, plutôt à l'intérieur de la tête. Et puis il y a aussi une notion de récolter le fruit de nos efforts, etc. Et ça, c'est aussi quelque chose qui fait beaucoup de bien, parce que pour beaucoup, il y a des moments de vie comme ça, où ce n'est pas toujours le cas, où on n'a pas la sensation de récolter ce qu'on mérite par rapport aux efforts qu'on a investis. Par un atelier d'esthétique, de prendre soin de soi, ou par un atelier jardinage, de prendre soin de la nature. Et ça permet peut-être déjà de se poser quelques temps pour pouvoir, après, se sentir suffisamment en confiance, pour parler de son addiction et pour essayer de trouver des solutions. Parce que l'addiction, chez chaque personne, elle a une fonction, à un moment donné, de la vie de la personne. Et donc, le fait déjà rien que de pouvoir prendre soin de soi ou prendre soin des autres, ça permet de se reposer et de réfléchir peut-être un peu plus loin à la place qu'occupe cette addiction dans la vie de la personne. Je sens que j'ai besoin de respirer, de me rechercher de bonnes énergies en moi. Là, tu ne respires pas ? C'est un combat. Oui, j'ai eu de la chance d'avoir mes animaux, mais c'est dommage qu'ils ne parlent pas. Je dirais que les entretiens individuels, ils apportent la possibilité de réfléchir sur son propre fonctionnement. Donc j'essaye un peu, effectivement, de m'adapter à chaque personne que j'ai en face de moi. C'est pour ça que parfois, on se retrouve à aller se promener, à aller se poser à l'extérieur, à profiter de l'air libre et de la nature, du bruit de la nature. Enfin, tout ce qui peut être plus apaisant que d'être un peu cloisonné. Parce que ça aussi, en fait, la plupart d'entre eux sont quand même une notion un petit peu d'isolement, où le fait de se retrouver tout le temps enfermé chez soi, c'est quelque chose d'assez compliqué. Tu me fais un petit topo du nombre de patients aujourd'hui ? Pour l'instant, on est 18 personnes en maison. La dynamique pour l'instant, c'est relativement positif. Ça va. Et toi, comment tu te sens pour démarrer ce lundi matin ? J'étais un petit peu angoissée, malgré tout. Sinon, on est fière. Ça va, impeccable. Nous proposons une approche particulière, qui est l'approche communautaire, basée sur l'expérience de l'abstinence. Même si à un moment donné, la personne consomme encore. On va tout mettre en place avec la personne, pour voir à un moment donné, soit voir le médecin pour un traitement, soit l'idée d'un sevrage, pour avoir une base quand même adaptée pour arriver en maison et passer une journée sans consommer. Donc, c'est déjà un gros défi pour la personne, pouvoir arriver ici sans consommer et passer sa première journée ici. Puis, il y a le groupe, évidemment. Il y a des valeurs fortes dans la communauté, qui sont l'auto-aide, où le groupe porte la personne, la solidarité, la confrontation bienveillante et aussi la tendresse. Donc, toutes ces valeurs-là que la personne a besoin pour se reconstruire dans le groupe et pouvoir effectivement se transmettre toutes ces valeurs au quotidien. L'approche communautaire, pour moi, c'est vraiment l'entraide de chaque personne avec ses difficultés et de par son expérience de vie, peut aider l'autre. J'ai évolué. Là, j'aimerais bien que les autres puissent évoluer aussi. Le réseau Razanam, dans le but d'essayer de toucher un maximum de gens et donc un maximum de publics cibles, va proposer un panel de lieux de rencontres différents. Et donc, vous avez par exemple un lieu de rencontre pour les mamans ou un lieu de rencontre pour les personnes plus jeunes, dans le but de correspondre aux critères de chaque public qui pourrait avoir un problème d'assietude. Notre public, ce sont des mamans consommatrices de substances psychoactives. Ça signifie l'alcool, drogue, médicaments, traitement de substitution aussi. Et alors, des mamans, ça veut dire pour nous qu'elles peuvent être soit enceintes dans un projet de grossesse ou avec des enfants. C'est vraiment un local qu'on a créé récemment pour pouvoir accueillir les mamans ainsi que leurs enfants. On le voulait chaleureux pour qu'elles se sentent bien. C'est aussi l'occasion de pouvoir sortir de leur domicile, pouvoir avoir un espace où elles peuvent parler librement parce que notre projet, c'est vraiment pour elles. Et donc, l'idée, c'était vraiment qu'elles s'approprient ce local. Et c'est des mamans qui, au-dessus de la société, sont très fortement jugées, même par les autres professionnels. Et d'avoir des professionnels qui soient vraiment là pour elles, à leur écoute, c'est vraiment important. D'avoir aussi un lieu où elles soient en sécurité. Notre volonté, c'est de travailler vraiment au rythme et à la demande de la maman. Ça veut dire qu'on ne va pas être là pour lui imposer des choses, mais vraiment réfléchir avec elle, quels sont ses besoins, quelles sont ses attentes, ses questions. L'idéal du réseau de soins Razanam, c'est l'idée qu'un patient qui présente une problématique d'addiction puisse pousser la porte d'un des centres qui font partie du réseau. Tout ça dans un non-jugement de sa consommation et de pouvoir vraiment se dire, comment je fais maintenant pour me sentir mieux ? Où est-ce que je peux trouver une offre de soins qui soit la plus adaptée possible à ma problématique ? Et c'est vraiment ça qu'essaye de faire le réseau Razanam, ici à Namur. Abonnez-vous !